donc le titan pro c'est un broyeur compact haute capacité qui est autotracté il y a trois modèles existants il y a le modèle donc on peut déplacer manuellement le modèle donc à déplacement manuel le modèle autotracté celui-ci est autotracté vous avez ici la poignée qui permet de le faire avancer et reculer vous voyez sur la vidéo vous l'avez déjà vu et c'est ce broyeur compact haute capacité il a le gros gros avantage d'être extra polyvalent poser la question il y a trois semaines derrière en commençant des essais avec de dire est ce que ce serait pas vraiment le broyeur quelque part le plus polyvalent qu'on peut trouver pour faire de l'élagage du paysage je me pose la question parce que j'ai passé pas mal de broyeurs il ya beaucoup de choses que je me demande et plus j'avance plus je vois l'utilité des broyeurs compact haute capacité j'ai j'ai bossé avec du broyeur sur châssis routier en lourd avec du cobra avec du sain et laine avec du bugno avec peu importe les marques mais avec avec beaucoup de modèles et est ce que je constate souvent c'est qu'on a amené le bois au broyeur tandis que là on amène le broyeur aux branches ça ça fait une grosse différence sur l'échantillon général le gros avantage de ce broyeur si c'est qu'il a un moteur vanguard 23 chevaux ce qui lui donne une pêche pas possible j'ai été sur trois semaines moi vraiment séduit au contraire de mes hommes de pieds de carles et de johnny qu'ils l'ont trouvée écoutez bien ça quand même trop puissant trop puissant c'est une honte de dire ça que vous trouvez le broyeur trop puissant ouais d'accord donc ça c'est un défaut à noter on était on était au café avant de démarrer la journée et j'ai eu une réflexion des hommes de pieds je leur ai demandé ce qu'ils pensaient du titan pro et curieusement ils m'ont quand même sorti que ce qui était gênant c'était quoi il y avait trop de puissance et c'est con quand même pour un broyeur d'être trop puissant non alors ils ont trouvé ça en défaut donc trop puissant je sais pas si vraiment non c'est vrai trop puissant ça vous embête oui bon ben on va vous mettre un moteur deux chevaux à ce moment là avec des couteaux avec des couteaux émoussé ça va le faire non si vous êtes nouveau ici sur la chaîne songez songez à vous abonner parce que je fais de la super vidéo tous les semaines ou tous les quinze jours donc le le broyeur avale les branches par gravité il n'y a pas de rouleau amener intérieur vient bien montrer ça carl on n'a pas de rouleau amener ça fait donc que les branches descendent par gravité et dès qu'ils sont attrapés par les dents ou les fléaux les branches sont tout de suite amenés donc vers le en définitif le corps de coupe est tout de suite ici quoi c'est tout de suite ici et donc la branche à je veux dire elle est prise à une vitesse vraiment il avale les branches vides vous l'avez vu sur les sur les vidéos précédentes sur les sur les images précédentes ce qui fait que quand on a de la longue branche notamment du sol qu'on apprend et qu'elle se redresse un petit peu forcément alors après on a des casse casque alors au lieu d'avoir les lunettes les gars faut mettre les visières et c'est tout et c'est tout donc c'est un broyeur qui est très 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 dynamique sur mon utilisation de trois semaines quasi quotidienne parce qu'il est venu avec nous sur quasiment tous les chantiers que ce soit sur sur du caduc à grosses feuilles secs ou mouillés que ce soit sur du résineux du pain du tuya du doublas que ce soit sur du chêne que ce soit sur l'érable toutes les essences que j'ai passé dedans il les a tout éjecté et alors voilà là que la puissance est quand même valable c'est que le l'éjection se fait quand même très loin du broyeur donc ça veut dire que on peut broyer dans une remorque on peut broyer dans un camion ben même s'il est haut on peut on peut broyer au sol on peut vraiment on peut là j'ai fait un chantier où j'ai broyé directement sur le sur les qui étaient derrière et les copeaux donc ils partent à une telle puissance que ça fait pas un tas qu'ils tombent juste devant le broyeur donc on peut vraiment répandre le coco partout de cette manière là ça c'est très avantageux je crois que son éjection elle est son éjection excellente elle est surtout dû au fait que à l'intérieur le donc le tambour de coupe sur lequel il ya les couteaux qui sont montés ce n'est pas un tambour plein généralement on a des tambours plein et des couteaux de coupe qui sont dessus là c'est un couteau que c'est un tambour mixte on peut mettre soit des couteaux soit des fléaux donc pour pouvoir accrocher les fléaux mais donc de la ferraille venez voir encore une fois de la ferraille ouverte avec des cavités à l'intérieur ce qui nous donne à mon sens donc un mélange air matière énorme le moteur 23 chevaux couplé au rotor qui est prévu pour avoir du couteau et du fléau ça fait qu'il ya une éjection vraiment une éjection extraordinaire sur ce modèle là c'est qu'il ya aucun bourrage alors on a beau mettre sur beaucoup de broyeurs compacts normalement on se doit de quasiment broyer en ligne et avec le chapeau relevé pour pouvoir éjecter au plus loin et avoir un flux continu de copeaux sans que ça bouche à un certain moment là on peut vraiment le mat à zéro le mettre sur le côté l'éjection va quand même se faire de manière optimale parce qu'il ya un flux d'air donc le le mélange air matière qui va être fait à l'intérieur de la boulotte il est impressionnant on dirait un souffleur quand on met la main devant et c'est vrai je vous assure on dirait un souffleur la dernière fois quand je ai mis le long de la remorque car les johnny me disaient le titan pro il on a embêté parce que même quand il tourne à vide l'air pousse les copeaux qu'il ya dans la remorque vous avez presque un souffleur quoi donc voilà dans certains cas quand c'est vraiment il veut faire attention parce qu'il balance mais on peut vraiment broyer dans toutes les positions sans avoir peur d'aucun bourrage et qu'on passe qu'on passe de la branche qu'on passe de la feuille mouillée qu'on passe du tuyau mouillé j'ai passé du tuyau mouillé qu'on passe de tout ça ça prend tout et puis ça éjecte ça éjecte très très loin donc ça c'est quand même un gros 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 avantage sur sur un broyeur contact regarde didier toi c'est pas forcément été là je suis en train de faire ben c'est pareil bon c'est pas vraiment de la pousse annuelle mais mais tu vois c'est pas c'est pas super super été et puis là je te montre ce que ça donne dedans à savoir que là il n'y a que des couteaux là tu n'as que des couteaux donc je vais te faire voir l'éjection qui est hyper fort et à mon avis quand tu auras les fléaux en plus ce sont encore différents tu auras un mâchage des matières un peu plus important que beaucoup tu voudrais pas tu veux ça tu veux ça tu veux ça tu veux-tu C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. c'est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. c'est 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 parti. bonne chose honnêtement vous avez vu que j'ai fait pas mal de vidéos sur les sur les broyeurs compacts je continuerai à en faire parce que pour moi c'est un petit peu une extension de nos besoins en broyage j'ai même envie de dire que c'est au delà d'une extension je crois que pour un élagueur qui s'installe qui fait pas forcément de gros gros bois si on n'a pas à faire du 200 et du 250 tous les toutes les semaines c'est vraiment un outil qui coûte ça coûte pas très cher et et d'un autre côté ça nous apporte vraiment des gros gros services je pense que dans beaucoup de cas d'entreprise je pense que ce serait plus judicieux d'investir d'un broyeur compact haute capacité comme le titan pro donc comme je vous le disais il existe en pouvoir le tracter manuellement en auto tracter et sur chenille on peut vraiment faire une large gamme de travail avec j'ai envie de dire que ça pourrait quasiment devenir ce genre de broyeur et notamment titan pro le broyeur le plus polyvalent si on pourrait par exemple mettre dessus des ameneurs alors des ameneurs ça réduirait aussi la vitesse à laquelle les branches arrivent dedans et ça diminuerait le rendement parce que là à une seule personne on a un peu de mal à l'alimenter en réalité il a broyé les branches avant qu'on y en amène d'autres donc on va taper après deux pour pouvoir l'alimenter correctement le jour où il a des rouleaux ameneurs où la trémie la trémie d'entrée peut être par exemple mise un peu plus bas à mon sens c'est peut-être le broyeur le plus polyvalent qu'on peut trouver parce que on passe quand même de la section de 10 15 dedans quoi enfin 10 15 il est limité à 10 12 mais moi je l'ai quand même testé à 10 15 il les prend quoi il les prend et puis ça rechigne pas alors dans ce sens là je pense réellement que c'est du super matériel moi j'en suis convaincu parce que ça fait déjà déjà des années que je tourne avec un avec un compact haute capacité à côté de mon broyeur sur châssis routier mais je vais dire c'est le combat me sert dans 6 7 chantiers sur 10 quoi c'est ce qui sort le plus souvent quasiment c'est ce qui sort le plus souvent donc voilà voilà mes conclusions carles pour le pour le titan pro je vous mets les liens vers la fiche produit de chez maria gris du titan pro en description de cette vidéo donc si elle vous a plu la vidéo n'hésitez pas mettez un pouce bleu partagez là et puis à côté de ça abonnez vous activer la cloche et tout ce qui va faire bon bye le net elle est pas belle la vie et puis